Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau guide qui va porter sur la midlane avec Malzahar. Dans cette vidéo, vous allez trouver tout ce qu'il faut savoir sur Malzahar afin de carrer vos games, ses combos, son early game et enfin 7 astuces essentielles sur le champion. Bon visionnage à tous, allez, c'est parti ! Pourquoi jouer Malzahar midlane ? Malzahar est un champion très fort, extrêmement facile à jouer et son kit de sort est simple. Il apporte suffisamment de crowd control avec son R poème de néant et d'un silence de zone qui peut être très important durant les teamfights. Son R est excellent pour pouvoir immobiliser un carry ennemi, attraper des cibles isolées ou encore obtenir des free kills avec l'aide de votre jungler dès que votre CD est up. Avantage Il possède des gros dégâts, surtout en late game, un sort ultime très puissant qui est une suppression, il est très facile à prendre en main, un silence de zone, un énorme wave clear, Il détruit les tourelles comme personne, il est toujours utile avec son R même en étant très en retard et il a une Banshee toutes les 30 secondes. Les inconvénients Il est très squishy, très manavore, votre sort ultime vous immobilise, il possède peu de mobilité et se fait counter par un item ceinture de mercure. Présentation des sorts et des choses importantes à savoir. Commençons par son passif, plan du néant. Si Malzard n'a pas subi de dégâts ou des contrôles de foule, il gagne plan du néant, réduisant les dégâts subis de 90% et luminisant aux effets de contrôle de foule. Plan du néant s'interrompt 0,25 secondes après avoir subi des dégâts ou des contrôles de foule d'un champion ennemi ou d'un monstre. A noter, plan du néant n'atténuera pas les dégâts bruts. Poursuivons avec le premier sort de Malzard, son A, appel du néant. Après 0,25 secondes d'incantation, Malzard crée deux portails du néant. Après 0,4 secondes, les portails du néant convergent vers la zone ciblée, infligent des dégâts magiques aux unités ennemies dans la zone et les réduisant au silence pendant 1 à 2 secondes. A noter, appel du néant vous donne brièvement la vision de la zone ciblée. Enchaînons avec nuée du néant, son Z. Z, Malzard stocke une charge nuée du néant à chaque fois qu'il incante, appel du néant, vision maléfique ou pawn du néant jusqu'à un maximum de 2 charges. Actif, Malzard invoque jusqu'à 3 êtres du néant dans la zone ciblée. Les attaques de base des êtres du néant infligent des dégâts magiques. Contre les monstres épiques, nuée du néant leur inflige 50% des dégâts. Et contre les sbires ennemies affectées par vision maléfique, nuée du néant leur inflige 300% des dégâts. Et c'est pour cela que vous pouvez clear les vagues de sbires comme personne. A noter, Malzard perd toutes ses charges à sa mort. Les charges sont obtenues à l'incantation et non pas à l'activation du sort. C'est à dire, si les visions maléfiques sont incantées mais que la cible meurt pendant cet instant, le sort ne sera pas activé mais la charge sera tout de même obtenue. Passons maintenant à vision maléfique son E. Malzard tourmente une unité ennemie ciblée, infligeant des dégâts magiques en 4 secondes. Si Malzard touche une cible affectée par vision maléfique avec appel du néant ou pawn du néant, la durée de vision maléfique est réinitialisée. Si la cible de vision maléfique est tuée, vision maléfique est affectée à l'unité ennemie la plus proche et Malzard récupère 2% de son mana maximum. A noter, nuée du néant va automatiquement attaquer la cible la plus proche affectée par les visions maléfiques si aucune cible n'est affectée par pawn du néant. La priorité c'est la cible qui est affectée par le R. Et enfin, la vision maléfique ne peut pas être enlevée par des effets de purge. Ça aussi c'est très important. Tous adversaires que vous allez rencontrer qui ont pris purge face à vous, c'est qu'ils ne connaissent pas Malzard donc allez-y, défoncez-les. Et pour terminer, son sort ultime, pointe du néant. Malzard canalise pendant 2,5 secondes et envoie un rayon de néant sur les champions ennemis ciblés impligeant des dégâts magiques et supprimant la cible pendant 2,5 secondes. Au début du pointe du néant, Malzard crée une zone du néant sur la cible pendant 5 secondes impligeant des dégâts magiques en pourcentage de points de vie maximum de la cible en 5 secondes et aux unités ennemies présentes dans la zone. A noter, applique des dégâts sur la durée pour la cible et des dégâts de zone sur la durée pour les cibles situées sur zone du néant. Et pointe du néant et zone du néant sont considérés comme deux habilités distinctes pour des effets comme électrocution par exemple. Buie des maîtrises Comme je souhaite que ce guide reste à jour le plus longtemps possible, je ne vous parlerai pas des maîtrises et des buies dans cette vidéo. Mais sachez qu'en ce moment, Malzard se joue avec Invocation Daerie et en tant que mage orienté, DPS. Vous pouvez trouver un build et des maîtrises à jour sur le site U.GG par exemple et vous trouverez un lien ci-dessous au sein de la description. Combo Tout d'abord, commençons par le combo de base qui consiste à mettre votre E sur votre cible puis lorsqu'elle recule votre A. Comme expliqué plus tôt, cela permettra de reset votre E et d'infliger deux fois les dégâts. Ce combo est votre arme principale en phase de lane en termes d'arras. Dans la même idée, vous pouvez dès le niveau 3 ajouter votre Z et des auto-attaques. Généralement, j'utilise celui-ci lorsqu'un champion mêlé me saute dessus Diana ou Yasuo par exemple car couplé au sbire, votre adversaire prendra énormément de dégâts et s'il ne fait pas attention, il devra flash out. Un autre combo extrêmement connu est le flash air afin d'immobiliser votre cible. Ce dernier est plus à utiliser avec votre jungle ou votre équipe pour faire des pick-up ou alors lorsque vous êtes overfeed et suivez à 100% de tuer votre cible. Mais c'est à proscrire lorsque vous vous faites dominer car de base Malzhar est un champion peu mobile et donc je peux vous garantir que si votre flash est en CD, vous allez vous faire camper. Et enfin, le full combo. Mais pour cela, il faut réussir à être à distance de votre air et c'est le plus difficile avec Malzhar car vos adversaires ne sont pas dupes. Donc vous allez faire ZEA à peu près en même temps puis air. Une fois votre air terminé, vous allez tenter de refaire un ZEA pour terminer votre cible. En bonus, Afin de compenser votre manque de mobilité, vous pouvez jouer avec le GLP afin de ralentir votre cible et de lui mettre votre full combo. Généralement, vous obtiendrez cet item avant le rally et cela vous permettra de faire des kills lorsque votre flash sera tendance à CD. Astuce Astuce numéro 1 La hitbox de votre âme ne ressemble pas du tout à sa représentation. En effet, sa hitbox est beaucoup plus grande et vous allez pouvoir toucher votre cible même si la représentation de la hitbox n'est pas sur votre adversaire. Je vous invite à aller en mode entraînement afin de vous entraîner et de vous rendre compte de cela par vous-même. Astuce numéro 2 Lorsque vous êtes face à un ennemi avec un skill shot comme un cocon d'élice par exemple, vous pouvez alors utiliser Nuée du Néant pour parer ces derniers. Astuce numéro 3 Lorsque vous êtes en teamfight, il faudra toujours être positionné à max range de votre sort A afin de rester le plus safe possible. Astuce numéro 4 Mazard peut raser les tourelles grâce à Nuée du Néant. Il vous suffit de spammer vos sorts lorsque vous êtes en train de taper une tourelle afin de stacker continuellement votre Z et ainsi avoir une armée de petits monstres qui vous aideront à détruire la tourelle. Astuce numéro 5 Grâce à son énorme capacité de wave clear, n'hésitez pas à maintenir vos adversaires sur leur lane afin de pouvoir aider votre jungler à faire des objectifs neutres tels que le carapateur et les dragons. Ces derniers vous remercieront. Astuce numéro 6 Ça peut sembler évident, mais il vous faut impérativement toujours trader avec votre passif de up. Astuce numéro 7 Là encore, une astuce simple et qui va énormément vous aider dans votre partie. N'hésitez pas à spam ping votre jungle pour signifier que votre air est ready afin d'obtenir des free kills. Early game Malzard se joue avec un anneau de rang et deux potions. Dans les premiers niveaux, une erreur que je vois souvent, c'est que les joueurs de Malzard utilisent leur sort beaucoup trop fréquemment et cela a deux principales conséquences. La première, c'est de se retrouver Oum très rapidement et la seconde, c'est d'over-extend sur la laine et de se retrouver exposé au gank. C'est pourquoi, il faut l'assistir à l'auto-attaque et vous servir uniquement de votre sort pour arraser votre adversaire. Lorsque votre opposant s'avance pour vous faire enlever votre passif, mettez-lui votre E en contrepartie. Lâchez vos pets et essayez de refresh votre E avec votre A. Avant de recommencer, je vous le garantis. Farmez jusqu'à obtenir 1525 gold afin d'acheter le chapitre perdu, une potion rechargeable et bien évidemment, une pink ward. Toutefois, si votre lane se passe mal, vous pouvez aussi revenir avec double dorant et des bots. A partir de ce moment-là, vous allez raser les vagues de sbires avec vos sorts et maintenir une énorme pression sur votre adversaire. Mais sans oublier de ne pas vous avancer sur votre lane. Il y a deux avantages à faire cela. Maintenir votre adversaire sur la lane et free farm et comme c'est un style de jeu très passif, votre adversaire ira chercher des kills ailleurs et c'est à ce moment-là que vous lui prendrez sa tour. Dernière chose, à tous vos timings de surrouting, prenez votre jungle pour des free kills. Durant le late game, votre mission première sera de faire attention à votre positionnement car vous êtes un match DPS et plus longtemps vous allez rester en vie et plus vous ferez de dégâts. Comme évoqué plus tôt, restez à distance de votre A et utilisez votre R sur des assassins qui vont s'avancer sur vous ou vos caries. Par contre, si votre équipe est en avance sur l'équipe ennemie, vous pouvez alors vous permettre de faire un flash R afin de pick up une cible et terminer la partie. Voilà, ce guide est à présent terminé et si vous avez aimé ou appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un pouce bleu afin d'aider la chaîne à grossir. Sur ce, bon entraînement et good luck and have fun ! Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !